Bonjour à toutes et tous, on y est les amis. Vous l'avez vu derrière, les joueurs attendent l'avion. On va décoller dans quelques minutes. Ils ont eu l'entraînement cet après-midi. Arrivés à Marseille ce soir et puis bien sûr demain, le match au Stade Vélodrome. On vous souhaite déjà tous bon courage pour rallier la cité fosséenne. Et bien sûr, on vous retrouve toutes les infos, les dernières infos dès ce soir à l'atterrissage à Marseille. Allez, bonne journée à vous et surtout, très bon week-end en ciel et marine. Sous-titrage ST' 501 Les joueurs arrivent juste derrière moi. Ils vont arriver dans ce quart et puis bien sûr, direction l'hôtel. Les supporters à oreille sont même déjà présents. Le groupe de 21 de Lucas Elsner sera dévolué dans quelques minutes. On peut déjà vous dire le retour du capitaine Aruna Sangante et le retour de Mohamed Bayot. Passez une très très belle soirée. Prenez soin de vous et à demain, dimanche 13h au Stade Vélodrome. Merci. Merci. Dans un petit point. Il y a la photo. Après, il y a l'autre garçon. Il y a l'autre fille. Merci. Je connais Ayas, il est toujours peut-être maître et moi là. Après manger, comme d'hab, on va faire un petit peu de soin avec les kinés. Et voilà, après c'est l'heure de dormir. Mathe à 13h, c'est très important. Donc demain matin, c'est quoi le programme ? Réveil musculaire ou de la marche pour ceux qui veulent. Et après, on décolle tôt. Exactement. Bon bah à demain alors. À demain. À demain. À demain. Je ne sais pas si c'est pas vrai qu'on m'entraîne. Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour à toutes et tous, c'est l'Olympe qui attend le Havre aujourd'hui. Le Havre se déplace ici dans le cratère du Stade Vélodrome. La composition de Voivre avec quelques surprises. On va retrouver bien sûr Arthur Desmas dans les buts. Une défense à 4 avec Christopher Opéry sur le côté gauche, sur le côté droit. On retrouvera Walid Elajam. La défense centrale avec le retour du capitaine Aruna Sangante. À ses côtés, Gauthier Loris. Le milieu de terrain, Rasul Endiaï sur le côté gauche. Abdoulaye Touré, Sentinelle. Yassine Keshtar sur le côté droit. Et l'attaque emmenée par Josué Casimir, Loïc Négo et le retour de Mohamed Bayot après son absence forcée contre Lille. Le Havre, Sentinelle. Le Havre, Sentinelle. Ndiaye qui est passé une fois. Ndiaye qui continue. Ndiaye qui va centrer. Aïe ! Oh là là ! 1-0 ! 1-0 pour l'OM ! Aminari toujours... Oh, il est en jeu ! Il est en jeu ! Non, ça n'a pas été signalé. Et Pierre-Eubré comme Abayang va marquer le deuxième but. Son premier but en championnat avec l'OM. C'est le but à jouer dans cette première période où il est encore passé. Ismail Lassar, il y aurait une faute d'heure à celui de Ndiaye. Attention, il y a déjà un carton jaune. Oh là 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 ! L'après-midi ! L'après-midi ! Cauchemar pour le Havre ! Deux buts encaissés en trois minutes. Et un carton rouge ! Il y a un carton jaune, il y a un carton jaune, il y a un carton jaune. Il y a un carton jaune, il y a un carton jaune sans fil à l'école. Il y a une courant, il y a un carton jaune, il y a un carton . J'ai venu ! J'ai venu ! J'ai venu ! J'ai venu ! Cuidu ! J'ai venu ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est très dur de revenir en deuxième période parce qu'on a ce premier but contre notre camp qui nous tue parce qu'on était très bien partis, ils n'avaient quasiment rien et après on prend le second dans la foulée et tout ça s'est joué en première mi-temps. Deuxième défaite consécutive pour le Havre, vous ne nous aviez pas habitués à ça depuis le début de la saison, il n'y a pas d'inquiétude particulière quand même. C'était un calendrier compliqué Lille et Marseille. Après on a joué contre des top équipes, là on le reconnaît, c'est des équipes européennes. Après maintenant c'est à nous de lever les curseurs et voilà, maintenant on va retourner à l'entraînement et on va bosser ce qu'il y a à bosser, revoir ce qu'il y a à voir. S'aligner sur le banc, pour quelles raisons tu as choisi justement de revisiter un peu ton honte de départ ? L'idée principale c'était d'avoir une équipe qui soit vraiment dense au milieu de terrain, qui soit capable de récupérer les ballons, pas du tout envie de le faire, je peux pointer le doigt sur moi-même également, mais accepter ces analyses qui font mal, c'est aussi le cœur de notre métier pour avancer et celui qui ne les accepte pas ne peut pas aller vers le haut niveau, donc bien sûr, bien sûr qu'il y a des erreurs, bien sûr qu'il y a des joueurs qui sont en dessous de ce qui est attendu.